Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette partie 2 de notre rétrospective des Jedi Knight, un tout petit peu de retard, ce n'est point, point grave. Du coup, on va continuer avec les modes, l'article est là. Alors, on va essayer de le chercher sans que le jeu nous pète à la tronche. Toujours un petit peu le problème, le jeu est malgré tout vachement instable, enfin instable en live en tout cas. Alors, je copie ça dans ma truc, voilà, vous avez l'article qui est disponible ici, ou via la commande slash blog, vous avez accès à tout ça. En attendant, on va charger notre prochaine mission, où en gros, on va devoir, comment dire, c'est quoi la mission ? On va devoir empêcher un attentat, en quelque sorte, il y a des gens qui ont détourné un train, et nous, on va faire en sorte que ça n'arrive pas, parce qu'on est un Jedi, et que les Jedi, c'est gentil. Voilà. Donc là, ils ont verrouillé ce truc-là, ce qui veut dire qu'on va passer là-dessus. J'en ai profité, j'ai pris le... Enfin, j'ai pris la guérison, je crois, au maximum. Alors, les petits effets de tremblement, c'est assez. Hop là ! Là, le lancer, ça va vraiment être notre meilleur copain. On dirait vraiment le maniement du bâton, qui ne va pas du tout. Hop là, la roulade reste quand même le moyen le plus précis. Donc, voilà, on est sur une carte qui est en mouvement perpétuel. Alors, c'est ça qui est... C'est le genre de mécanique, quand on regarde dans les anciens jeux, c'était assez malin. Puisqu'en fait, c'est juste une vidéo. Enfin, une espèce de décor qui défile. C'était plutôt bien foutu pour éviter de trop charger. Si on regarde à droite régulièrement, en fait, on va toujours voir les mêmes décors. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Ou sous la pluie. On se rend en Bretagne. Du coup, il faut éviter... Là, il va falloir sauter en diagonale. On va penser à faire des... Des sauvegardes rapides assez régulièrement aussi. Puisque, ben... Hop. Où est le monsieur ? Non mais... Couché. Oula. Alors, ceux-là, ils sont... Ceux-là, ils sont dangereux, en fait. Parce que les snipers enlèvent beaucoup de vie. Et ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas être gardés. Putain, mais il te faut combien de bastos ? T'en faut plein. Utilisons le soin. Ah, là-bas, on a un... Sérieux, on a un Jedi ? J'avais oublié qu'on avait déjà un Jedi. Ah, là-bas, on a un Jedi. Ah, j'avais même oublié. Alors, voilà. Le problème, c'est que du coup... Tac. Ouais, c'est passé. Le saut sur le... Le saut sur le Jedi, c'est... Le Jedi obscur, c'est quand même, en général, leur seul point faible. Eh, bonjour, Soutenkyo ! Bonjour, bonjour, merci pour le raid. C'est dingue, on dirait vraiment que les créneaux sont calés, sont vraiment calés... De manière à permettre tout ça, mais ça doit être une coïncidence. Donc, bonjour, les raiders. D'ailleurs, on fait la deuxième partie de notre rétrospective sur Jedi Academy avec une mission sur Corellia où on doit empêcher, en fait, le déraillage d'un train parce qu'apparemment, les trains peuvent dérailler aussi dans le futur. Non, mais... Monsieur ! Pourquoi vous visez mieux que moi ? Et bonjour, cocarnage. Ah, putain ! Je me suis en... Bon, bah, j'en supprime une. Charge, mon rapide. Oh non, on va devoir sorfader le combat avec le... Le... Ah non, je... J'avais été malin. J'ai sauvegardé avant. Merci, moi. C'est un Jedi qui frappe sous la ceinture. Je sais pas si c'est très côté lumineux. Ah, mais je ne suis pas du tout du côté lumineux, philosophe. Moi, je... Si je suis quelque chose, je suis incitant. Oh là là, l'arbalète Wookie, elle fait mal. Moi, je suis complètement incitant. D'ailleurs, si on fait un long play, vous verrez que... Je ne vais pas être gentil. Je suis un hut. Et pour quelle raison je serai un hut, madame Narge ? On se fait molester. Euh... Alors, sauvegardons. Incite à quoi ? Incite à la violence. Gros vert intéressé par l'esclavagiste de son employé. Mais il n'y a une seule chose dans cette phrase qui est vraie. J'ai envie de dire qu'ils ne le seraient pas. Oh là là, oh là là ! Putain, mais ils sont violents ! J'avais oublié à quel point ils étaient aussi violents. Ah, vous avez forci. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas la référence, ça c'est la punchline de ma grand-mère. que tu n'as pas vue depuis longtemps et que tu dis, ouais, bonjour mamie, ça fait plaisir de te voir, comment ça va, et tout. Elle te regarde avec un petit air de haut-tempo, elle te fait, t'as forci. Ah, très bien. Bah, écoute, ravi. Ravi que tu sois encore en vie, mamie. Mais il vous en faut combien ? Oh là là ! C'est hardcore. Vous savez quoi ? Mais, il lui faut... Il lui faut trois coups de sable, sérieux ? C'est quoi cette merde ? Oh là là, mais j'ai vraiment un pigeon en... en Jedi. Ah là là, non mais... Suffit les conneries. Alors, il va falloir passer au-dessus, a priori. Est-ce qu'on peut passer ici ? Non. On va peut-être devoir passer... Voilà, ça, ça, c'est quelqu'un qui se laisse faire. Ça, c'est quelqu'un qui a compris l'ordre des choses. Ah, oui, bon. Cormerietta dans une nounou d'enfer. Oh là là, oui, on valide, on valide. La ref. C'est un peu une rêve de vieux, mais on valide. Euh... Comment est-ce qu'on passe ? On va casser des trucs, hein. Oh, il y a... Ah oui, d'accord ! Très bien, très très bien. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Heureusement qu'on a sauvegardé rapidement il n'y a pas longtemps. Alors, par contre, là... On en reparle de... De l'arbalète Wookie qui fait des dégâts... Elle fait un dégâts monstrueux, quoi. Alors, en vrai, c'est normal, hein. C'est hardcore, le... Comme arme. Mais, waouh. Alors, là, on a quelques mines. Alors, bien sûr, hein, le... Le train qui est rempli à ras-la-gueule... D'armes en tout genre. Because... Why not ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah d'accord, il y a quelque chose qui me pilonnait de là-haut. Il manque qu'on a un peu plus de pouvoir de force, quand même, parce que c'est... On l'a eu. On se fait un peu canarder, quand même. En tant que canard, ça me dérange pas, mais en tant que Jedi, ça me fait un poil chier, quand même. Voilà, le sniper, il est quand même bien pratique dans ce genre de carte. Parce que, bon, il vise bien, mais quand même. Allez. Un truc aussi qui a un petit peu relou, notamment au début, c'est que vous avez très très peu de force. Votre réserve de force descend très très vite. Donc, du coup, vous avez vraiment pas beaucoup de soin, pas beaucoup de saut. Voilà, on est à 100 de vie. On va devoir aller là-dedans, maintenant. Et ça, c'est une mission qui est incroyablement compliquée à... Hop, bonjour. Ah, c'est moi qui me suis fait défoncer. Au début, ouais, les combats sont assez... Comme je disais au début, les combats sont assez aléatoires. C'est vraiment... C'est vraiment un petit peu eux ou vous. Parce que les coups sont pas ouf. Vous pouvez faire des coups comme ça. Mais on va dire qu'il y a peu de combos. Allez, viens là, toi. Voilà. Utiliser l'accélération, par exemple, c'est un très bon moyen. Voilà, de parer, en fait, au fait que vous êtes une brêle au début. Ah, donc, au lieu... Donc, du coup, là, on est sur des gros rageux. Comme ils ont pas pu faire péter la bombe, bah, du coup, ils vont... Ils ont décidé... De faire aller le train très très vite. Voilà. Non, mais... Très très bien, cette arme. Petit sniper, là. Et en vrai, comme j'aime vraiment bien ce jeu, je pense que je vais en faire un long play. pour voir... Pour aller au bout, en fait, du mod. Voilà, pour aller au bout de ce que fait le mod. Enfin, de ce que font les mods. Wow, toi. Faut aller me faire avoir. Voilà, pas de bras. Pas de chocolat. Oh non, il était accroupi, mon seul point faible. C'était moins une. Voilà. Et on a arrêté le train. Voilà, fin de la mission. C'était... Les missions sont assez rapides, aussi, au début. C'est pour ça que ça a été un bon jeu pour du speedrun. Bon, même si là, je m'amuse pas à chercher les... Les zones... Les zones secrètes et tout. Ah, il faut en revenir à l'académie. Malgré tout, vous avez gardé votre calme. Ah oui, j'avais oublié, j'avais oublié qu'il y avait un petit commentaire, genre Kyle, qui vous balance un petit peu le jugement sur la répartition des pouvoirs. Genre, si vous prenez plus de pouvoir du côté obscur, il vous fait... Vous filez un mauvais coton. C'est... Voilà, pour rester dans les expressions de vieux. Kyle, qui n'apprécie pas le fait qu'on... on est sur la mauvaise pente. Donc là, c'est Luke qui explique que la sécurité... La sécurité de l'académie Jedi laisse sa désirée. Hello, nous gars. Ils ont tous l'air pétris d'intelligence. C'est bien celui-là avec le méchant lézard. Non, c'est Jedi Outcast, le méchant lézard. C'est le méchant lézard qui s'appelle Dessan. Et qui a un mauvais dessin. Voilà. Il fallait la faire. Désolé. Donc là, voilà. On nous donne... Désolé, Robert. On nous donne des... Enfin, on nous donne des... Lieux à aller. Et ça, c'est les missions de l'arc principal. Voilà. Vous êtes peut-être juste des élèves. Bonjour au sectaire. C'est pour la sécurité. On se dit... C'est vrai que j'ai pas le droit de faire des blagues. Parce que la vie, c'est sérieux. Allez travailler. Oui. Oui, Nougat. Le jour des jeudis. Ah, l'ancien univers étendu de Star Wars dans lequel Luke a fondé une école Jedi sur Yavin IV. Rien à voir avec la trilogie Disney où il est parti vivre en ermite à la place. Exactement. Voilà, là on a un Luke qui assume ses responsabilités. Et donc là, on nous envoie sur Hoth. Où on va... On va aller explorer des runes. Enfin, des ruines Jedi. Enfin, des ruines. Examiner le site où Luke a vu Obi-Wan sur les terres désolées de Hoth. Voilà. Et on va aller voir ce qu'il se passe là-bas. Donc, on va être sur un terrain qui va être neigeux. Froid. Et tu comprends que les Jedi, ils n'ont pas envie d'y foutre les pieds. Donc, ils envoient leur padawan. Ouais, Jadon. Tu peux aller sur Hoth. Ouais, non. Il fait froid. Et tout. C'est une mission pour stagiaire, ça. Mais ouf. Hein. Alors, le jeu est en train de galérer. Je suis encore en stream, j'espère. Les modes font que certains niveaux sont un peu longs à charger. Parce qu'il faut voir que c'est des fichiers, c'est du vieux système. Et c'est pas forcément pensé pour charger des gigas de texture. Va sur Hoth et ramène-moi un café. Exactement. Et chaud, hein, s'il te plaît. Je veux rien savoir. Il fait froid là-bas, je m'en fous. Alors, ça a l'air pété. On va attendre encore un peu, des fois que... Comme je vous dis, j'ai pas fait la... J'ai pas fait la totalité du jeu. Hot coffee. Nice ravened. Bonjour. Ouais. Planté, pas planté. Là, on est... On est quand même bien parti sur un plantage, hein, je crois. Y'a pas de hot fix. Allez, pépère. Ah, d'accord, tu veux même pas crash, en fait. Hop là. Je vais le couper, je vais le relancer. On va voir si on a plus de chance sur le deuxième passage. Sinon, ce que je ferais, c'est que j'enlèverais les... J'enlèverais les textures. Alors, par contre... 18h46. Où est la sauvegarde ? Où est la sauvegarde ? Réponds-moi. J'aimerais bien que la sauvegarde soit pas... Genre au début du niveau précédent. Au pire, j'ai ma... J'ai ma... Ok. Ok, c'est ma quicksave. Bon, tant pis. On va finir ça. On va repasser là. Vous savez quoi, sinon ? On va tester un truc. Voilà ! C'est le speedrun. Pourquoi essayer de buter les ennemis quand on peut juste arrêter le train ? Excellent travail sur le tram. On a eu de la chance. Il s'est passé quelque chose. Votre avenir est trouble. Faites les bons choix. Voilà, là, par exemple, j'ai eu un jugement. Votre avenir est trouble. Ben... C'est ton mentor qui est trouble. C'est la force qui est trouble. Vous avez appelé pas. Alors, on va voir si c'était un problème. Parce que du coup, je ne pouvais pas sauvegarder non plus entre-temps, bien sûr. On va voir si c'était un problème de mode. Ou si c'était juste que le jeu a pataugé, en fait, à un moment donné. Si c'est un problème de mode, là, normalement, le machin va replanter de manière tout à fait classique. Et dans ce cas-là, je vais supprimer... Je vais aller en déplacer un ou deux. D'ailleurs, du coup, sur le... Sur le lien que je vous partage régulièrement, je vous ai mis un modpack. Mais du coup, voilà. Ce n'est pas garanti que tout fonctionne bien, parfaitement. Ça reste des vieux jeux. Ouais, non. Ok. Ah ! Ouf, il s'est passé. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, ça passe. Peut-être qu'il n'arrivait juste pas à charger la vidéo pour une raison x ou y. Mais... Donc là, on a une vidéo pixelisée sur le fait... Voilà. Un modpack. Ouais, avec des chasses aux oeufs. Tu dois deviner et tout. Et tu as une petite voix de moi qui te dit, ça chauffe ou c'est froid. Donc là, la petite intro nous montre qu'on a une espèce de truc de détection qui va nous dire si on approche ou non de l'objectif. Quand même, voilà. La personne, elle atterrit sur une planète. Donc une énorme planète. Elle débarque à un seul endroit. Et elle se dit, j'ai fait 3 mètres et... Non, il n'y a rien. Ah. Ouf. Ouais, il y a un petit bug de texturing sur ce level-là. Une mauvaise interprétation des particules, probablement. Enfin, des effets de particules. Et là... Oula, 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 Oula. Par contre, moi, je ne vais pas me gêner. Quoi ? Mais non, mais c'est sérieux ? On peut faire ça ? Mais c'est trop bien. Elle se bâle avec la méga-gatling. Ah non ! Ah, je suis triste. On ne peut pas la porter. On ne peut pas l'envoyer là-haut. Ah, je suis triste. Dommage. Bon, j'aurais fait tout le niveau avec. Il n'y a rien, pas de problème. Ah, euh... Comment on appelle déjà ces bestioles-là ? Je crois que ça s'appelle un Wampa. Hop là ! On s'en est pas trop, trop mal tiré, je trouve. Bon, c'est pareil. En vrai, je pense qu'on aurait pu l'esquivre complet. Mais bon, encore une fois, pourquoi... Pourquoi ne... Pourquoi être gentil ? Alors qu'on peut défoncer la flore. La faune. La flore aussi, on peut, mais c'est moins visible. Hop là. Alors normalement, il me semble... Voilà. On a des montures. Et du coup, on peut... Alors c'est assez... Voilà. C'est assez, euh... Sommaire. Comme, euh... Combat sur monture. Mais il y en a. Il y a même des... Il y a des systèmes de saut, etc. Hello, le bas. Comment vas-tu ? Voilà, quoi. Du combat où... Explique-lui tes intentions. Je te veux du mal. Aucun mal. Tu ne lui veux aucun mal. Mais non, mais ça... Après, apparemment, leur rentrer dedans, ça suffit. Par contre, c'est immaniable, hein. Qu'on se... Que ce soit bien clair. Voilà. Voilà. En gros, c'est Bélier. Ça fonctionne bien. Bonjour. Le temps doit être épouvantable ici. Le temps doit être épouvantable ici. Et il me semble que de là, on peut... Alors, peut-être pas d'ici, du coup. Euh... De là. Voilà. La verticalité. Tac. Et le dernier. Ça, je m'en sors un poil mieux. Je me fais pas trop... J'arrête de me prendre trop, trop des baffes à chaque combat. Et les coups passent plus trop à côté. Ce qui est... Ce qui est pas dommage. Par contre, la... La garde, c'est toujours pas ça, hein. Là, vous savez, dans les films, quand ils ont... Quand ils réussissent à tout renvoyer à chaque fois et que vous vous dites, mais... Franchement, je vois pas comment ils font pour perdre de la vie, c'est... Enfin, comment ils se font buter, quoi. Les Jedi, ils renvoient tous les lasers. Et bien, jouez à ce genre de jeu. Vous comprendrez que c'est pas si simple. Je suis un apprenti de Jedi aussi. C'est vrai que... C'est vrai qu'avant cette mission... Enfin, pendant... Avant et pendant cette mission, Pouf, c'est un peu... C'est un peu la galère. Hello, babiche. Hop, un petit kit. C'est toujours ça de pris. C'est pas ici. Est-ce que ça va être là ? Non plus. Donc, on va repartir en dessous. Oh, tu peux recycloter van, babiche. C'est important. Ici, les blagues sont locales, artisanales et écologiques. On recycle, on recycle. Si babiche qui dit des bêtises, ça te fait perdre à ton jeu, c'est que tu l'as pas encore assez écouté. Parce que babiche qui dit des bêtises, c'est... C'est un état de fait. Oh non, babiche, tu fais chier. C'est bien, restez alignés, surtout. Ouais, ouais, on est d'accord. C'est... Pas merci, babiche. Ville, ville. Par contre, on est encore un apprenti de Jedi, mais on... On est vraiment plus un apprenti bouché, quoi. C'est la faute à Red Bear. Ok, très bien. Accusons Red Bear. Bonjour. Bonjour. Ah. Des os pour ton bras. Et... Youhou ! On peut sauter sur les petits trucs. Alors, oui. Mais tu sais pourquoi, Philosophe ? Absolument rien de kinky là-dedans. C'est que c'est juste à peu près... C'est le coup le plus rapide. Euh... Enfin, c'est le coup le plus précis que tu peux faire. Donc, euh... Forcément, on vise les parties, quoi. Puis de toute façon, euh... Les gens qui me connaissent... Savent que je ne peux de toute façon pas viser plus haut. Ma taille fait que je suis limité en termes de... De hauteur de coup. Ah, on a quand même énormément d'arènes, quoi. Ça passe pas. Putain, la scène, quoi. Il y a le Jedi qui est en train de courir après le Stormtrooper. En train d'essayer de mettre des coups de ça pour ne pas y arriver. C'est... Un peu risible, quand même. C'est le retour des effets de lumière. Ramenez-vous ! C'est bon ? Je crois que je devrais suivre les balises. Eh ben... Le nettoyage. Oh... Alors, vu que ça tire par là-bas, on va essayer... On va balancer un petit coup d'Axel. Je sais pas où ils sont. On va bourrer. C'est bon ? C'est bon ? Et bras ! Et voilà où on doit aller. Ah ! On peut pas encore y aller. Y a un... Y a un shield à enlever ? On va suivre les ennemis, hein. Hello, Mickey ! Ce qui est bien, c'est que là, j'arrive dans l'ordo. Donc, ils sont perdus. Mais chef, il est censé arriver dans notre dos ? Ah, je sais plus, moi. C'était comme dans Jedi Fallen Order. L'ennemi, il arrivera de devant. Ouais, mais s'il arrive de derrière, chef, on fait quoi ? L'ennemi, il arrive de devant. Tu joues à quel jeu, Red Bear ? Ton jeu de rythme japonais. Encore une wibrie, ça. Une wibrie du diable. Ah oui, d'accord. On est vraiment sur... On est vraiment sur une grosse wibrie. Là ! La base éco. Bonjour. Bah, moi, je voudrais surtout savoir, en fait, la base éco, elle est bloquée. Donc, pourquoi est-ce qu'il la garde, en fait ? Ça n'a aucun intérêt. Taïko. T'as pas du tatsique. C'est idiot. Et bah, écoute, comme nous n'avons pas de true fan toxique de Star Wars, et bah, écoute, ils n'en disent rien. Et c'est vachement cool. Ouais, normalement, c'est par ici qu'on doit aller. Sauf que, bah, c'est bloqué. Bah non, il fallait juste casser le bouclier. Très bien. Ah ! Rentre dedans ! De dieu ! Je ne peux pas... Je ne pouvais pas rentrer, il y a des gens qui me tiraient dessus. Ah, sectaire, il est méchant, comme d'habitude. Nous, on s'évertue, on s'évertue à faire des chorégraphies. On donne, on donne, et voilà. Oui, 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 la playlist, je vous le recommande, la playlist d'anneaux mutationnels est incroyable. Non, non, mais, ne posez pas de questions à sectaire. Sectaire est critique. Voilà, c'est... Hop, partie 2 de la mission. Anneaux mutationnels, il faudra qu'on... Il faudra qu'on en fasse, d'ailleurs, des... Il faudra que je le récupère, ce jeu. Mickey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait récupéré, ce jeu, sur... Sur Disto ? Je ne me souviens plus. Il a été testé, hein, c'est obligé. Parce que, du coup, le... Le jeu n'était pas ouf, ouf, c'est un indé assez classique, mais en tout cas, la BO de anneaux mutationnels, on voit un pâté incroyable. Vous ne voulez pas envoyer des gens ? Non ? Tant pis. Pas de test, étonnamment. Ok. Bah, écoute, peut-être que je le demanderai... Je le demanderai à Arv, du coup, parce qu'il est vraiment bien. Enfin, en tout cas, ça m'intéresserait de le tester. Bon, même s'il est déjà sorti il y a quelques moments... Il y a quelques temps, maintenant. Euh, anneaux mutationnels et claude punk, ça n'a rien à voir. Anneaux mutationnels, t'es sur un... Bonjour. T'es sur un jeu en... En... C'est presque un Metroidvania, en fait, je crois. Anneaux mutationnels. En tout cas, c'est un... C'est un jeu en 2D, euh... C'était pas le jeu chelou qu'on n'a rien compris. Moi, j'en avais gardé un bon souvenir, on avait testé une démo, et j'en avais gardé un bon souvenir. Hop ! Non ! Vous savez, c'est quoi le problème avec les couloirs ? C'est que moi, je peux envoyer un sabre. D'ailleurs, j'utilise pas assez mon pouvoir d'éclair. C'est un jeu d'aventure avec des phases de shoot foiré. D'accord. J'ai pas du tout ce souvenir là, donc... Faudra peut-être que je le relance. Hé, bon... Bonjour, table basse, et merci pour ton follow. La petite accélération qui va bien. Ne bougez plus. Ça a déjà marché avec quelqu'un, ça. Putain, le mec, je le boulie un peu, quand même. Hop ! Hop ! C'est cuit. Hé, content de voir que ce jeu est streamé, ça te rappelle ton enfance. Mais écoute, tiens, hop, je renvoie le lien. Si tu veux... Si tu veux replonger en enfance comme moi, j'ai fait un petit article sur mon blog, comment modder ce jeu, en fait, et y jouer avec des graphismes un peu sympas. et du coup, on fait un petit long play là. Enfin, je pense que je vais faire un long play. Et... Et du coup, on va très certainement, d'ailleurs, tester les... les mods alternatifs. Voilà. Les éclairs, ça révèle pas ton côté sombre. Quel rêve. Quel rêve, nous gars. Oh là là ! Ils sont nuls au début, les... les pouvoirs du côté obscur. T'attends que ta bouffe cuisse depuis tout à l'heure et t'avais pas allumé les plaques. Et ça, tu vois, tu mérites, hein, pour nous avoir fait perdre... Voilà, c'est ton... C'est ta croix... C'est ta croix, ma biche. Et à mal parler de Star Wars. Vraiment. Y'a encore une commu sur le jeu. Alors, une commu, je sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, j'ai vu des mods qui datent d'il y a pas si longtemps que ça. C'est... Moi, j'ai fait un petit modpack, justement, pour vous faciliter la vie. En répertoriant plein de liens, plein de mods que moi, j'ai... Moi, j'ai trouvé intéressant à installer. Mais, en tout cas, quand je regarde le forum... Alors, tout n'est pas à prendre, hein. On n'est pas... On n'est clairement pas sur un niveau de... à un niveau Skyrim en termes de communauté. Mais, euh... On est... Hop là. On est clairement sur des mods pas si vieux que ça. Alors, le multi existe encore. Justement, tu en parles, c'est très bien. Je vais... Prochainement... Alors, je sais pas quand c'est. Ça dépend vraiment de mon emploi du temps. Mais courant... Je vais dire courant du trimestre, on va relancer des serveurs. Euh... Enfin, on va relancer un serveur Euh... Multi... Euh... Pour Jedi Academy. Tout sera expliqué sur le Discord. Euh... Bah, voilà. Le lien, il est passé il n'y a pas longtemps. Mais c'est point d'exclamation Discord. Euh... Où on va tout expliquer sur ce qu'on va faire. Et on va s'organiser des petites après-m' Euh... Là-dessus. Donc, si jamais tu veux te... T'inscrire sur le Discord. Euh... Enfin, ou en tout cas, être sur le Discord pour te tenir informé. Ça sera avec plaisir. On est une cinquantaine et voilà. Ouais, Discord. C'est euh... C'est la version allemande. Et du coup, euh... Table basse, si t'as des... Si t'as des potes qui sont aussi intéressés pour ça. Et bah écoute, j'ai envie de dire parles-en autour de toi. On se fera des petites... Ça sera avec un plaisir qu'on vous accueillera pour se faire des petites après-m' nostalgie. J'ai pas bougé. Tac. Et sinon, de toute façon, on... On essaiera de... On essaiera de communiquer un maximum sur ces soirées. Hop là ! Enfin, sur ces soirées, slash après-midi en fonction des... En fonction des horaires de chacun. Bonne vaisselle et bonne bouffe, Red Bear. Oh, merci Gab. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci pour le sub. Et boum ! Ce stream est sponsorisé par Michael Bay. Boubouboum ! Mais on bosse l'après-midi. Quoi ? Ça serait... Si c'est l'après-midi, c'est un dimanche après-midi, l'au-bas. Soit ce sera en soirée, dans la semaine, on fera plusieurs dates pour permettre à tout le monde de venir en profiter. Mais avec plaisir, table basse. Alors oui, sachez que le sabre, si je l'envoie devant, ça marche. Mais s'il passe juste après, c'est pas assez. Parce qu'apparemment, le dos n'est pas... Un sabre qui transperce par le dos, ce n'est pas vital. Oh, on fait semblant de bosser, je sais pas vous. Non ? Bon, quoi ? Hop ! Le Jedi qui se bat plus avec des fusils à distance qu'avec son sabre laser. Ah ! Est-ce que vous... Clin d'œil, est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans l'épisode 5 ? Hello, Lully ! Notre artiste. Il y a des attaques spéciales. Si on fait clic gauche, clic droit en même temps, c'est des mécaniques en fonction des mouvements qu'on fait, etc. Il y a plein de combos qui existent. Mais... Lully, stop ! Merci beaucoup ! Mais... Voilà ! Et là, attention, un intrus. Effectivement. Les attaques spéciales, elles sont violentes. Effectivement, regarde, table basse, tu as la bonne info. Le clic gauche, clic droit, ça fait ça. et ça fait un joli combo. Je ne m'en souvenais pas. La voix du comploteur. Mais oui ! Attention, un intrus. Voilà, celui-là, Vactro pourra le récupérer. Vous lui direz, vous le clipperez. Comme ça, ça lui facilitera le travail. Et oh ! Tu touches pas au ton-ton. Il a buté le ton-ton. Ça rappelle un peu la voix de Stupéflipe. Complètement. Stupéflipe, vite. Ça suit. Babiche qui imite Bigar, mais oui, c'est ce que nous voulons entendre. Vendredi, vendredi soir, dans les camions, vous aurez une imitation de Bigar conduit en Amérique avec Babiche. Bien joué, cher apprenti. On se retrouve là-bas. Et voilà, une apprentie Cite. C'est le premier boss qu'on affronte dans Jedi Academy. Ils sont faibles. Tu vas voir quand j'aurai fait un quick save. Et alors, normalement, il me semble que si vous faites sensation, Ah non, on ne voit pas encore les... On ne voit pas encore les vies des ennemis. Et en fait, c'est là aussi où vous êtes un peu obligés d'abuser de la roulade. Voilà. Parce que, pourquoi la roulade et les stocks, c'est fort ? Parce que vous pouvez one-shot quasiment tout le monde. Voilà, le combat de boss, s'est joué sur un coup. Ouais, les doubleurs dans les Jedi Knights. La VF des Jedi Knights. Est-ce que je dois le rappeler ? Est-ce que je dois rappeler ce gif ? Veuillez regarder. En haut à gauche. Voilà. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ces trucs. C'est Titan Soul, ton jeu. Tu sais, elles sont incroyables les VF des Jedi Knights. Bon, c'est des jeux des années 2000, voire avant même, donc forcément, c'est incroyable. Mais, c'est nanardesque. Oh, mon dieu, Roche, il est en retard. C'est-à-dire que l'individu pète-n'oie et l'individu pète-n'oie est en vie. Mais il est en retard. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Non, Roche, c'est pas notre ami. Et donc là, on repart sur une série de 5 missions, mais en étant au niveau 2 du Jedi. Ah oui d'accord, j'étais même pas apprenti en fait avant. J'étais même pas apprenti, j'étais vraiment stagiaire. Et là du coup, on a deux nouveaux styles de sabre, où on va avoir un style rapide ou un style puissant. Moi, je vais plutôt utiliser, je vais plutôt rester sur le style rapide. Il faut un soft goal que si tu l'atteins, tu refais toute la VF de ce jeu. En fait, tu m'aimes pas. C'est... 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 D'accord, donc... Voilà. 1, 2, 3, 4... Alors il me semblait... D'accord, ok, il y a une cinquième mission ici. Eh bien écoutez, on va partir sur une mission de sauvetage. Une guilde minière sur Narkrit nous a annoncé qu'un certain nombre de personnes âgées... C'est une mission pour moi ça. Sont prisonnières d'un cri du criminel hut local. Ces personnes étant venues négocier un traité avec le hut sont jamais rentrées, blablabla, on les a jamais vues. Allez, allons sauver des vieux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Mission sauver les pads. Oh, ma biche, le pizza hut. Putain, j'ai faim. Tu saoules, j'ai faim. Boum. Non, on va améliorer les éclairs. Et là, voilà, on a deux nouvelles armes en plus. donc le disrupteur est toujours pratique et par contre, là, on va partir sur un blaster impérial. Le blaster, il est cool. On va sauver le chat. Lully, tu vas vraiment, vraiment pas te faire apprécier. Vraiment, c'est... T'es sympa et tout, mais tu viens quand même de traiter presque 20 personnes de vieux. Et voilà, notre personnage principal, très doué. Ben quoi, c'est pas vrai. Bien sûr que si, c'est vrai, c'est ça le problème. Mais t'es pas censé pas être là, toi ? Alors, on... Toutes ces missions, là, à partir du niveau 2, les missions sont un peu plus complexes, mais on a également beaucoup plus... mais on est... On est toujours pas bon. Non, c'est pas vrai. Notre style de combat est vachement plus rapide. Bon, par contre... on a pas perdu toute notre vie en un coup. Hello, crashed. le chat, le chat, il est dans la moyenne d'âge de ma clientèle au boulot. Un pied dans la retraite, l'autre dans la tombe. Waouh ! C'est... Moi, je suis pas dans le chat, donc ça va, mais ça me plairait pas, quand même. Tu vois la barre jaune à gauche, pour le moment, ton sabre est calibré en normal. Tu as une touche pour switcher entre le normal et rapide. Ah oui, c'était ça le truc. Alors, comment est-ce qu'on switch déjà ? Arme. Style du sabre laser. Souris 3. Voilà. Voilà, effectivement. Bien joué. Voilà, le style rapide est vachement plus simple. Et donc là, on va ouvrir... En fait, dans celle-là, il y a un rancor. Et il va falloir aider les gens à... à leur échapper. Et j'essaye l'attaque spéciale du rapide maintenant. Hop, on va essayer ça. Ouais, il y a plus de coups, c'est vachement mieux. Hop. Et là... il me semble qu'on passe par là. Et du coup, on va accompagner les ozos. Vite. Sortez-nous de là avant que le rancor n'arrive. Le rancor... Merci, Lully. Lully, elle a décidé d'abonner tout le monde. C'est son objectif. Moi aussi, je t'aime, viande en short. Le viande en short, il vient d'où ? Parce que c'est... C'est une ref à quelque chose, ça. Allez vers l'entrée de l'arène. Courez ! Attention ! Allez ! Et du coup, le rancor est extrêmement lent. Donc du coup, nous, on a juste à... On a juste à courir un petit peu autour. Je sais plus exactement... Non, reviens ! Le rancor est très très lent. On peut le semer tellement il est lent. Ah ben non, il ne peut pas passer ici. Ok. Mais d'accord, c'est complètement un cheese. C'est complètement un cheese. Je ne sais plus si c'était là déjà dans le jeu de base. Merde. Hop. Oh non, je ne l'ai pas fait bugger parce que regardez là, il va continuer de me suivre. C'est juste qu'il s'est coincé. Viens, Pépère. Oh mais oui, t'es idiot. Mais oui, t'es idiot. Ah ben, c'est bon en fait. Oh, il n'est pas content. Oh, il n'est pas content. Oh, je vais les faire sortir. Prenez le tunnel en bas du hall et on viendra vous chercher. La voie est libre ? Je ne sais pas. Attendez ici. Un nom au fromagisage de jeu de notre jeunesse. C'est... Mais oui, c'est ça la puissance intellectuelle. Alors c'est quoi le... Ah oui, là c'est vrai que c'est un peu le truc un peu chiant. C'est que du coup, il faut qu'on sauve des gens. Mais en gros, il va falloir les trouver. Sauvons des vieux. Tu, 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 tu. Vous êtes vraiment pas très sympa. Putain. Mange mon voile des injures. C'est pas passé loin. Oui, oui, oui. Je l'ai vu le truc. Ça a fait... Nouvelle info, objectif. Dégager la sortie. Ok, la sortie est dégagée. Abonnez l'âne à Froufrou Magazine. Il tiendra sa langue. J'ai l'âge de mes artères. Oh ! C'est joli mon dit tout ça. Bah merci. Et là, je vais pouvoir accéder à la suite du niveau. Ah non, il m'a esquivé. Mon seul point faible. bonjour. T'es méchant. Non, ça a l'air d'aller. Je fais un gaffe, par contre, tes bouteilles, c'est une texture. Ok, donc là-bas, il y a des... Il y a un ascenseur. Ouais, on peut le tuer, mais bon. Putain, mais... Les armes à l'aide Wookie font tellement mal, encore une fois. Hop, donc là, on va ouvrir une seconde salle. C'est Data de Star Trek. Ouais, voilà. On va dire qu'on préfère la picole au meurtre. Alors, la petite save classique. Hop. On passe là. Ils sont où nos... nos gugus ? Ils sont ici. Alors, va falloir bouger. Et c'est là où je ne me souviens plus trop comment il faut faire. qu'il faut courir jusqu'à... ce qu'on... Alors, eux, ils vont là-bas. Mais, euh... le rencor, il va être là-bas aussi, non ? bonjour. Bonne jour. Voilà. Viens là, grudu. hop. Et eux, voilà, ils sont passés. Et nous, on va juste faire des tours comme ça. En vrai, putain, c'était si compliqué quand j'étais... quand j'étais gosse. cette partie-là, en fait, était vraiment dure à comprendre. Et là, bah... Bon, bah, ça va, en fait. Il faut juste faire ça trois fois. Bah ! Oh là là, ce bordel. Parce que t'es vieux, mais, euh... dis donc, toi. Avec l'âge, viens la sagesse. Eh ben, c'est... Un compliment. Qui êtes-vous ? Et rendez-nous. Rendez-nous, coca. Euh... Bah non, du coup, il n'y en a pas un deuxième. Je me disais qu'il y en avait un deuxième parce que là, c'était fermé, mais non. Tu veux mon doigt dans ton oreille ? Mais non, mais c'est complètement un racisme anti-vieux. C'est... Bah, c'est pour ça, je... C'est pour ça que moi, les... Non, descends. C'est pour ça que les vieux, moi, je les recycle, comme ça, ils sont... avec mes méthodes, les vieux sont toujours frais. Là, je n'ai pas un fardeau chez moi. Vous êtes utile tout le temps. Alors, gros débile. Vraiment un très, très gros débile, ce Gukus. Gardez vos vieux effets, mettez-les dans la terre. Oui, comme ça, ça fait pousser des nouveaux vieux. voilà. C'est... Tu mets un vieux en terre et pouf, il y en a à nouveau qui... Il y en a à nouveau qui arrivent. Alors, je ne les justifie pas. Ah, d'accord. J'ai bien fait de sauvegarder avant. Ça, c'est bien le passé pour ma tronche. Donc, OK. Port de la part des vieux. Non, l'accélération, ça marche bien. What ? Non, non, mais le... Alors, il faut... Euh... Table basse, le mode que j'utilise, il vient vraiment complexifier le... le jeu. Enfin, les... Les... Là, il m'a quand même... Il a quand même réussi à me tirer dessus, quoi. C'est ouf. Euh, les... Enfin, dans les modes que j'utilise, il y a aussi une balance des armes et notamment l'arbalète Wookie est vachement plus forte. Alors, il y a des ennemis, je crois pas. Euh... Non, il y a des ennemis et pas refaite, mais les... Les armes sont plus fortes, de manière générale. On va recharger, on va recharger. C'est... C'est pas le meilleur moment de ma... de mon... de mon activité de streamer. Hop. Euh... Donc, on va... surcharger, activer ça, sauvegarde, et on va s'occuper de notre nouveau lot de vieux. Ouais, un tir d'arbalète, c'est... Ouf. Ouais, c'est pas le jeu qui est désagréable, c'est toi. Très bien, très très bien. On est... On est sur ses velléités. Bonjour. Alors, va falloir vous décider. vous... Vous y allez ou pas ? Voilà. C'est bon, on est passé. Là, 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 le... le suppo, le suppo qui chauffe, c'est de ce côté. Des attaques abdominèmes, comme le rapport musclé. Oui. Euh... 9 sur 16. Très bien. Ah ! Putain, mais il y en avait combien ? Celui qui chante la meilleure est partie. C'est... J'avais oublié qu'ils avaient décidé d'être relous sur la totalité du bar. Et toi, tu dis rien. Ils foutent des... Ils foutent des mines laser dans ton bar, et toi, tu dis rien. Passif, va. Elle est nulle, la musique, tu peux pas la changer. Non, mais... Quel bon bar, on n'a pas de mine laser ? C'est... Mais c'est ça, en fait, c'est le slogan du bar. Ici, on se colle des mines, mais des mines laser. C'est... le bleu. Tac. Les seules joues où la roulade ne te rend pas invincible quand tu roules. Non ! On peut parler des cocktails explosifs. Ceux-là, ceux-là, ils pètent fort. Et là, on a combien de personnes ? Quatre ? Ils sont où ? Les pépères ? Vous êtes où ? Là. Venez ici, mes boîtes de protéines. Non, non, non. Voilà, tu restes là. Suis la... Suis la voix du suppo qui chauffe. Tu aimes le suppo qui chauffe. Non, 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 mais débile ! Casse-toi ! D'où tu passes par là ? Espèce de con. Bouge ! Espèce de gros con, va. Tain. On essaye de les sauver et tout, puis eux, ils courent dans tous les sens, vraiment. Alors, retourner au tunnel. On va accélérer. Je ne sais plus où c'est, par contre, moi, ces bêtises. On va courir un petit peu. Ah, c'était là. j'avais oublié qu'on se faisait attaquer à la sortie. C'est là, je crois. c'est long comme phase. Ouais, les missions se rallongent aussi bien. Enfin, les missions se rallongent à partir du deuxième niveau. hop. Joli travail, Jadon. Les anciens sont retournés en ville. J'aurais aimé voir la tête de cet affreux hut lorsqu'il a découvert que tous ses petits prisonniers avaient disparu. Maître Skywalker et Maître Katarn ne sont pas encore revenus. Voilà, le maître Katarn, il vient de me parler, il vient, c'était mon Hubert, donc qu'est-ce tu baves, c'est trop éau. Alors, je vais lancer celle-là, mais on va juste la lancer pour la sauvegarde. Ouais, on a la mission avec les motos, sauf que... Ah, remarque, c'est peut-être après. On va regarder si c'est celle-là et on va prendre la poigne. Tac. On va commencer cette mission, on va juste pas la... On va juste pas la... On va la lancer. Ah bah, c'est celle-là avec les motos. Bah, parfait, on la fera lundi prochain. Ou ce week-end si je me chauffe à... J'aimerais streamer autre chose ce week-end, donc on va se garder ça pour les lundis et mercredis. Mais voilà, donc celle-là, c'est une mission moto. Elle est trop cool. Je vais en profiter parce qu'on va pas tarder à arrêter. Je vais vous montrer l'article. On va faire le petit planning parce que du coup, à 20h, il y a l'émission CPC. Voilà. J'ai testé combien de démos, en fait ? Pour l'instant, c'est pas le Next Fest, c'est la semaine prochaine. Le Next Fest, c'est à partir de lundi, 19h. Donc peut-être... Ah, peut-être qu'on fera du Data Academy après cette semaine de démos. Ça sera plus intelligent même. On fera ça après. Certaines sont déjà dispo. Pour l'instant, j'en ai pas encore fait. j'étais dans mes rétrospectives, j'étais en train de finir des articles. J'ai la tête sous l'eau depuis 4 jours. Mais du coup, il faut que je jette un oeil à ce qui est disponible en termes de démos. Peut-être qu'on se fera ça ce week-end plus tôt. Et du coup, je vais vous envoyer chez les canards. Je sais pas s'ils ont lancé leur boucle, mais en général, ils la lancent à moins 10. En attendant, juste parce que là, le jeu, il a décidé de planter. Donc, je vais vous montrer. Pof. Donc ça, c'est le jeu qu'a planté. Vous avez... Je vous montre ça comment. Tac. Tac. Sur le blog, vous avez un article. Vous avez un super article de sectaire sur Book of Travel. Allez dessus. Point d'exclamation blog. sur l'article de Jedi Academy, je vous explique comment dans la config, on gère les résolutions widescreen. C'est quasiment la même chose que pour Jedi Outcast. Si vous l'avez fait, il n'y aura pas de problème. Quelques variables de configuration pour améliorer la croix de la visée et le démembrement. Vous avez ensuite l'explication de comment installer le mode Jedi Academy Enhanced qui se trouve sur GK Hub. Donc, à télécharger ici. C'est très simple. C'est basiquement du déplacer dans le répertoire d'installation et lancer tac. Cet exécutable, le Jedi Unhanced plutôt que le truc de base. Vous pouvez dans Steam... D'ailleurs, c'est marrant parce que je pense qu'il n'a pas besoin de Steam pour être lancé du coup. Mais vous pouvez dans Steam le programmer pour que ce soit cet exécutable qui se lance et pas lui. Je crois qu'on l'avait fait dans Jedi Dark Forces. Que je vous montre ça. Ah non, je n'avais pas modifié les options de lancement. Mais en gros, avec les options de lancement, on peut décider que ce jeu doit se lancer avec un autre exécutable. Vous savez, vous n'avez pas pensé à aller dans votre répertoire pour lancer ce jeu-là. Ensuite, je vous ai fait la liste de tous les mods qui sont installés. Vous pouvez soit faire votre assortiment à la carte en allant sur chaque système pour les télécharger. Soit vous avez un modpack ici qui fait 2,5Go et qui contient l'ensemble des mods au-dessus. J'ai plein de jeux sur Steam parce que je suis un gamer. Non, c'est aussi j'ai une collection de jeux qui est immense et je n'ai pas joué à la moitié et j'ai encore des clés en double. Bref, trop d'années de PC. Voilà, vous avez également sur notre Discord, point d'exclamation Discord. Ici, pof, tous les événements et toutes les bêtises avec merci table basse de nous avoir rejoint. Crash, ça a eu la pêche, c'est incroyable. Voilà, la pêche est notre due à toutes et à tous. Vénérez la pêche. Vous avez la liste de tous nos événements qui se trouvent ici. Vous avez le planning qui récapitule tous nos futurs streams parce que nous sommes un petit label de streamers. On est sept actuellement, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre sous peu. On a donc au niveau du planning demain, sectaire qui va nous faire du Call of Cthulhu à 20h. Vendredi, sectaire qui va nous faire du American Truck Simulator avec Babish. Je pense que je vais me caler à 18h pour faire des démos. Je verrai, ça dépendra de la fin de semaine. Et vendredi après sectaire, vous avez Vactro qui nous fera du Eternal Cylinder. Pour le reste, il y aura encore des streams le week-end, les autres le feront à ma place. On va se faire un petit raid si les canards veulent bien. Ben non, les canards ne veulent pas. Bon, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ben écoutez, vous savez quoi ? Ah, il y a aussi Jours de Play. Putain, quelle idée de streamer ensemble vraiment ? Non, vous savez quoi ? T'as raison. Est-ce que tu sais si les démos du NextFest sont disponibles ? Il y a un lien pour les choper en fait. Parce que c'est un peu ça qui est pratique, c'est-à-dire le NextFest va rassembler les démos ce qui les rend vachement plus simples à trouver. Mais si tu me dis enfin les... Si tu me dis non, non, il y a des démos qui sont disponibles mais on ne sait pas lesquels, dans ce cas-là, c'est juste des démos sur Steam ou quoi ? Ah, regarde la page Actu. Merci. Page Actu, là. Page Actualité. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Oh ouais, le problème, c'est que cette page, je n'y vais jamais. C'est quoi ? C'est un truc cassé peut-être dans les actus de... Bah non, pas dans les actus de Steam, dans les actus à la une. Est-ce qu'ils annoncent des... Non, ils n'annoncent pas ça. Update Preview. Ouais, ouais, non mais honnêtement, il y a des... Il y a des pages de Steam que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Et en fait, comme c'est du custom en quelque sorte, c'est un peu pas forcément évident... C'est pas forcément évident de savoir en fait, si c'est bien ces trucs-là, quoi. Moi, je vois que Avena's Death a... Enfin, je crois qu'ils ont... Ils ont annoncé une date de lancement. Je crois qu'elle n'était pas... Elle n'était pas connue. Ouais, c'est en suivant les développeurs sur Twitter. Ouais, super, quoi. Euh... Bon. Merci, Crashed, pour l'info. Je vais vous envoyer chez Canard PC. Merci d'avoir été là. C'est... C'était très cool, encore une fois. On va se faire un long play de Jedi Academy. Je trouverai le temps. Bref, suivez... Suivez nos actus pour... Pour en savoir plus. Et, je vous souhaite une bonne émission au Canard PC si vous restez ou une bonne émission jour de play si vous êtes là-bas ou une bonne soirée si vous faites autre chose. Et, je vous dis à très bientôt. et des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...